Merci. Donc effectivement, je vais vous parler de roches métamorphiques et voir comment on peut utiliser ces éléments, ces roches, comme marqueurs des perturbations thermiques. Donc lors des exposés précédents, en fait il y a déjà pas mal de choses qui ont été introduites et j'en profite pour remercier les précédents orateurs. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est celle de la répartition des roches métamorphiques dans la croûte continentale. Et comme ce qu'a fait Jean-François Moyen, je vous présente la carte géologique au millionième de la France. Et bien évidemment, les roches métamorphiques, nous allons les rencontrer là où le socle ancien, ancien ou récent d'ailleurs, à Fleurs. Par exemple dans le massif armoricain, massif central, les Pyrénées, les Alpes ou les Vosges. Mais donc une extension importante mais limitée, mais il ne faut pas oublier que si on enlève les 2, 3, 4 km de couverture mésozoïque du bassin parisien ou du bassin aquitain, sous ces sédiments mésozoïques, et qu'on va retrouver exactement le même socle qu'on a dans le massif central ou le massif armoricain. Alors si on regarde un petit peu plus, j'ai le pointeur, si on regarde la carte du massif central, une carte géologique simplifiée de Fort, en rouge, rose et jaune, ce sont des choses qui ont été largement abordées ce matin. Ce sont des roches magmatiques d'origine plutonique ou volcanique. Et tout ce qui va apparaître dans des teintes verdâtres ou orangées ou bleues, ce sont des roches métamorphiques. Donc on voit que le volume, en tout cas leur surface d'affleurement, n'est pas négligeable. Il ne faut pas oublier que ce que l'on voit ici, c'est uniquement les roches à l'affleurement. Il y a certainement l'équivalent en profondeur. Donc les roches métamorphiques sont un constituant majeur de la croûte continentale. Et donc à ce titre, elles peuvent être intéressantes à étudier. Je vais revenir sur mon titre, où je disais « Les roches métamorphiques, un marqueur des perturbations thermiques de la croûte continentale ». Et j'ai rajouté là maintenant « oui, mais pas forcément ». En effet, je vais vous montrer que ce n'est pas parce qu'on a des roches métamorphiques que forcément la croûte continentale a subi une perturbation thermique. Donc pour discuter ceci, il va falloir s'intéresser à la structure thermique de la croûte continentale. Donc pour étudier la structure thermique de la croûte continentale et étudier ses relations avec le métamorphisme, on va utiliser ce qu'on appelle le gradient géothermique que vous connaissez tous. Donc qu'est-ce que c'est que le gradient géothermique ? C'est simplement l'évolution de la température avec la profondeur ou l'évolution de la température avec la pression si on considère que la pression et la profondeur sont reliées par cette relation P égale ρgz. D'ailleurs, Robin aura une question très intéressante à poser à Olivier à ce sujet un peu plus tard. Alors, ici, je vous montre ce qu'est un gradient géothermique. Simplement, vous avez ici une coupe très schématique de la croûte ou une partie de la lithosphère avec aux alentours de 30-35 km le moho et les lignes pointillées. Donc ici c'est la croûte, ici c'est le manteau. Les lignes pointillées correspondent simplement aux isothermes. Et donc on peut reconstruire un diagramme pression ou profondeur en fonction de la température et cette courbe avec la position des roches 1, 2 et 3 correspond en fait à ce qu'on appelle le gradient géothermique stationnaire. Alors pourquoi stationnaire dans ce cas ? Parce qu'on est dans le cadre d'une croûte continentale stable. J'oublie toujours que j'ai le... Alors, ce gradient géothermique, on ne peut pas le mesurer de façon directe, mais on peut en revanche le recalculer. Et pour le recalculer, on va utiliser quelque chose que vous connaissez peut-être, qu'Olivier nous a montré précédemment, c'est l'équation du flux de chaleur. Alors mon objectif, ce n'est pas de rentrer dans le détail de cette équation, mais c'est d'en faire ressortir un certain nombre de termes pour expliquer vraiment qu'est-ce qu'un gradient géothermique stationnaire. Donc l'équation du flux de chaleur, qu'est-ce que c'est ? Elle nous montre comment évolue la température au cours du temps. Cette évolution de la température au cours du temps, en fait, elle est fonction de trois termes. Le premier terme, c'est un terme de production de chaleur. Et dans ce terme de production de chaleur, ce qui va surtout nous intéresser, c'est le terme grand A, qui est vraiment la production ou la consommation de chaleur. Alors dans la croûte continentale, la production de chaleur se fait essentiellement, principalement, par des intégrations radioactives. Donc cette chaleur, quand elle est produite, elle ne va pas s'accumuler ad vitam aeternam dans la croûte, mais elle va devoir être transférée. Et on a deux mécanismes de transfert de la chaleur, soit par conduction, c'est ce que représente ce terme, soit par advection. Dans le terme conduction, le paramètre important qu'il faut relever, c'est le terme kappa, qui correspond à la diffusivité thermique. Est-ce qu'une roche est un bon ou mauvais conducteur ou isolant ? Et puis ici, on a ce terme qui correspond à la variation de la température en fonction de la profondeur, c'est en fait notre gradient géothermique. Donc ça, c'est le terme de conduction. Et puis il y a un autre terme, qui dépend également de la température et de la profondeur de notre gradient géothermique, mais qui intègre un autre terme, qui est la vitesse de déplacement vertical. Alors j'ai oublié de le dire, ça c'est une équation de flux de chaleur en une dimension. Donc dans un espace XYZ, on considère que l'axe vertical Z. Donc ça, c'est les déplacements de matière selon un axe vertical. Et la chaleur sera transférée en même temps que de la matière. Alors maintenant, revenons à notre gradient géothermique stationnaire. Qu'est-ce que ça signifie un gradient géothermique stationnaire ? C'est un gradient qui s'applique aux zones stables de la croûte. Et si on perturbe cette croûte continentale, par exemple en l'épaississant suite à une collision continentale, et bien notre système, croûte, tendra toujours à revenir, à évoluer vers cet état stationnaire. Donc quand on est dans une zone de croûte continentale stable, qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien ça veut dire simplement que la température n'évolue pas avec le temps. Donc ce terme sera égal à zéro. Et si on est dans une croûte stable, il n'y a pas de réajustement isostasique, et donc on n'a pas de déplacement de mouvements verticaux, donc ce terme sera nul. Ce qui fait qu'on va pouvoir simplifier notre équation de flux de chaleur, sous cette façon, et en la modifiant un petit peu, on peut sortir cette équation qui correspond à l'équation d'un gradient géothermique stationnaire, qui nous montre comment varie la variation de la température en fonction de la profondeur, et on voit que ça dépend de deux termes, la production de chaleur et la conductivité thermique des roches. Alors ce terme, il est important, parce que si on a une variation de variation de la température en fonction de la profondeur, ça veut dire que le gradient géothermique, dans la croûte continentale, ce n'est pas quelque chose qui est linéaire, mais on va voir que ça va correspondre à une courbe. Donc cette équation, on peut la résoudre, que je vais prendre la résolution de Spire 93. Pour la résoudre, il faut déterminer un certain nombre de conditions aux limites. Ici, c'est une vue en coupe, donc notre croûte continentale, notre manteau, on va considérer une croûte d'épaisseur D, avec une production de chaleur qui est constante sur toute la croûte, qui est une simplification importante, une température de surface et un flux de chaleur menthérique. Avec ces conditions aux limites, on arrive à cette formule, qui nous montre comment évoluer la température en fonction de la profondeur. Et les termes A, K, Q étoile et D sont des paramètres connus. Donc on va regarder maintenant à quoi ressemble ce gradient géothermique dans un diagramme T en fonction de Z. Alors voilà à quoi ça ressemble. Température de 0 à 1000 degrés et Z de 0 à 70 km. Et ce que j'ai fait, c'est que notre gradient géothermique qui vous voyez n'est pas linéaire correspond à cette courbe calculée avec ces conditions moyennes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai superposé sur cette figure également les faciès métamorphiques. Et là, il y a plusieurs observations à faire importantes. Tout d'abord, quand on a ce genre de diagramme, il faut toujours se poser la question, quand on a un diagramme de faciès métamorphique, il faut toujours se poser la question, où seraient mon mot, les conditions de mon mot. Donc si je place un mot aux alentours de 30 km, je serai ici. Et qu'est-ce que l'on constate ? Et bien, on constate que dans une croûte continentale stable, on peut très bien avoir des roches métamorphiques, mais qui seront des roches des faciès zéolites, prénites pompéléites, schiste vert et amphibolites de haute pression. Et l'autre remarque importante qu'on peut faire, c'est que dans une croûte continentale stable, d'après ces calculs, en base de croûte, on serait à des températures de l'ordre de 550, 600, peut-être 650 degrés selon les paramètres qu'on utilise. C'est-à-dire dans des conditions du faciès amphibolite. Je vous ai mis également cette ligne pointillée qui correspond au solidus hydraté, la courbe de fusion, la courbe de l'anatexie qui permet de produire les granites. Et donc on voit que dans une croûte continentale stable, on ne sera jamais dans les conditions de la fusion partielle, dans les conditions partiellement fondues. Donc tout ce que nous avons vu ce matin, avec les exposés de Jean-François ou d'Olivier, ils nous montraient la présence de granulites dans la croûte inférieure, on nous montrait la présence de fusion partielle dans la croûte moyenne ou croûte inférieure, et bien la présence de ces roches métamorphiques, elles sont totalement anormales. Si on a des roches du faciès granulite ou si on a de la fusion partielle, c'est que notre gradient géothermique a été perturbé. Alors ça c'est un exercice qui peut être fait avec les étudiants ou les élèves très facilement, et on peut par exemple se poser la question, si on change certains de ces paramètres, comment évolue notre gradient géothermique ? Et par exemple, on pourrait proposer d'épaissir la croûte continentale, de la passer à 60 ou 50 kilomètres, et bien comment évoluerait mon gradient géothermique ? Et bien si j'épaissis ma croûte continentale, en fait j'ai une production de chaleur qui va être beaucoup plus importante, et mon gradient géothermique va évoluer vers des plus hautes températures, et là on rentrerait dans des conditions du faciès granulite et de la fusion. Alors ça, voilà, un gradient géothermique stationnaire. Donc dès l'instant où on est en dehors de cette ligne, on est dans des systèmes perturbés par de la tectonique, par de la géodynamique. Donc ces perturbations, parlons-en un peu, comment on perturbe un gradient géothermique stationnaire ? Et bien par exemple, par des alaports locaux ou régionaux de chaleur, par exemple si on fait une intrusion magmatique, si je mets en place des granites à très faible profondeur ici, et bien localement mon gradient géothermique va être très chaud, on va générer du métamorphisme de contact. Je peux également perturber mon gradient géothermique par des contraintes tectoniques, par exemple en faisant de l'épaississement crustal. Mais comme je l'ai dit précédemment, si je perturbe le gradient géothermique, et bien qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que mon gradient géothermique, qu'est-ce qu'il va faire au cours du temps il va évoluer pour revenir vers des conditions d'équilibre, des conditions stationnaires. Donc les termes de variation de température au cours du temps ne sont plus égales à zéro, et vu qu'on a de l'épaississement crustal, on va avoir des déplacements verticaux. Et là, on sera obligé pour résoudre notre problème, d'utiliser l'équation du flux de chaleur complète comme l'a montré Olivier. Donc quand on est dans des systèmes perturbés, alors ici au milieu on serait dans, c'est une coupe, on venait à nos isothermes qui sont parallèles, là on est dans notre système stable. Quand on est dans nos systèmes perturbés, qu'est-ce qu'on fait ? On va déformer les isothermes. Par exemple ici, on va amener du matériel froid en profondeur, ou faire remonter du matériel chaud. Et le fait qu'on déforme les isothermes, en fait, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que le terme de transfert advectif est prépondérant sur le terme de transfert conductif. Alors maintenant, je vais essayer de toujours me placer dans un système perturbé et voir comment va évoluer notre gradient géothermique. Donc là, c'est un modèle extrêmement simple. On part de notre état initial, notre croûte avec un gradient géothermique stationnaire. Et je vais supposer, en raccourcissant cette portion de lithosphère, je vais épaissir de façon instantanée et homogène cette portion grise de la croûte. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'on va dilater nos isothermes et on va créer un gradient géothermique qui va être beaucoup plus froid qu'initialement. Alors ce qui est intéressant de regarder, c'est quel va être le trajet pression-température que vont suivre les roches au cours de cette perturbation et de la relaxation de cette perturbation. Eh bien, si on suit l'évolution de trois roches R1, R2, R3, qui sont sur notre gradient géothermique moyen, eh bien, ici, ce stade correspond à mon stade d'épaississement instantané homogène de ma roche pour arriver vers un gradient géothermique plus froid. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Vu que j'ai épaissi ma roche, eh bien, je vais accumuler par production de chaleur de la température, je vais accumuler la chaleur, je vais augmenter la température et mon gradient géothermique va se déplacer progressivement vers les hautes températures pour même déplacer le gradient géothermique moyen. Et donc, nos roches, chacune de nos roches va suivre un trajet pression-température différent selon la position initiale de la roche. Et lors de la fin de mon histoire géologique, tant T1, T2, T3, T4, et si je viens à T5, T6, c'est peut-être T infini, normalement, je devrais revenir vers des conditions stationnaires. Alors, les roches métamorphiques, elles, elles n'enregistrent pas directement les évolutions du gradient géothermique de mes lignes pointillées, mais ce qu'elles enregistrent, c'est plutôt les portions, tout ou partie, du trajet pression-température. Donc, l'objectif du géologue, eh bien, ça va être de reconstruire ces trajets pression-température pour ensuite en déterminer comment évoluait le gradient géothermique et conclure, alors ça, c'est le rôle des géodinomiciens, c'est le rôle d'Olivier, de conclure quel type de contexte géodynamique peut correspondre à cette évolution thermique, cette perturbation thermique. Donc, la forme des trajets, là, je vous en ai dessiné une multitude, c'est un peu n'importe quoi, mais la forme des trajets, en fait, va dépendre de la nature de la perturbation, de la position initiale de la roche, la vitesse de la relaxation, des déplacements verticaux, etc. Alors maintenant, pourquoi et comment les roches métamorphiques enregistrent-elles ces trajets pression-température, ces perturbations thermiques ? Eh bien, là, ça fait appel à la thermodynamique. Et quand on fait du métamorphisme, on ne peut pas ne pas étudier la thermodynamique. Effectivement, métamorphisme et thermodynamique sont intimement liés. Et si les roches recristallisent, comme on le voit ici sur cette photo de la mince, c'est une réaction orthopyroxène plus siliméide donne safirine cordyrite. Si on a ces transformations minéralogiques, ces réactions, c'est pour des raisons thermodynamiques. Donc, une roche, c'est un système thermodynamique qui tend toujours vers un équilibre en minimisant son énergie interne. Alors là, ça nous rappelle un peu, quand on parlait de la croûte continentale, quand je disais, voilà, une croûte continentale stable, si on la perturbe, elle revient toujours vers son état d'équilibre stationnaire. C'est pareil pour les roches d'un point de vue thermodynamique. Alors, comment on définit une roche à l'équilibre ? Une roche à l'équilibre, si elle n'a aucune de ses propriétés qui change avec le temps. D de grand T sur D petit t est égal à zéro. Ça fait encore un parallèle. Et s'il est perturbé, il reviendra spontanément à son état d'équilibre en éliminant les gradients. Donc ça, vous voyez, ce que je vous raconte là, d'un point de vue thermo, c'est exactement la même chose que pour la croûte continentale. Alors, quand on définit un équilibre dans les roches métamorphiques, en thermodynamique, vous allez voir, je vais utiliser le terme de stable, parfois métastable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un équilibre stable ou métastable ? Un équilibre, ici, voilà, ce serait un profil topographique, avec l'altitude vers le haut, ou ça pourrait être le niveau d'énergie. Donc, un équilibre, une roche qui a l'équilibre stable, c'est une roche qui est dans un état d'énergie minimum. Et on voit bien qu'ici, si ça c'est un petit ballon, s'il ne se passe rien, si je ne le perturbe pas, aucune des propriétés ne va changer. Par contre, la roche qui est située ici en A, elle est aussi dans un état d'équilibre, il n'y a rien qui se passe. Par contre, on n'est pas dans une configuration d'énergie minimum. On dira que cette roche est métastable. En revanche, B et C, eux, sont dans des états dits instables ou de déséquilibre. Alors, quand on regarde, avec les étudiants, une roche métamorphique, par exemple, ici, vous avez une photo de la masse d'une éclogite, Grenat, clinopyroxène, quartz, une roche de haute pression. Quand on observe cette roche au laboratoire, à 25 degrés, une atmosphère, eh bien, cette roche, clairement, elle est à l'équilibre, il ne se passe rien, il n'y a pas aucune propriété qui change, mais on est dans un état d'équilibre métastable. Si on observait, si cette roche, aux conditions atmosphériques, si elle était dans un état d'équilibre stable, eh bien, cette roche ne serait pas une éclogite, mais elle se serait complètement altérée, transformée en argile. Et donc, cette roche, cette éclogite, lors de sa transformation vers un état d'équilibre plus stable, la transformation va se faire par une succession de réactions métamorphiques. Et ici, vous avez un exemple de réaction métamorphique où on déstabilise notre assemblage Grenat, clinopyroxène, quartz en amphiboles plagiaux via cette réaction. Et cette réaction, ici, on le voit, le développement d'une couronne d'amphiboles plagiaux, cette réaction, en fait, elle est interprétée comme l'effet d'une diminution de la pression. Donc, on voit, grâce à ces réactions, on va pouvoir construire des portions de trajet pression-température. Alors, je vais passer... Alors, les réactions, il y en a différents types. Je vais passer rapidement les réactions polymorphiques que vous connaissez certainement. Je vous montre uniquement celle-ci. Ce matin, on a parlé de la réaction quartz-cohésite. Ici, voilà un exemple de réaction polymorphique, c'est-à-dire que la chimie des minéraux est constante, L2SO5 dans ce cas. Et on peut construire un diagramme de phase avec les champs de stabilité de nos trois silicates d'alumine. Ici, le distène, silimanite et andalousite. Donc ça, si on est capable de reconnaître ces minéraux, ces silicates d'alumine dans les roches métamorphiques, on va pouvoir se positionner approximativement dans notre champ de pression-température. Le moho se trouverait quelque part par ici. Donc, en base de croûte, je serais grosso modo à ces conditions. Donc vous voyez, dans un gradient géothermique stationnaire, mon gradient géothermique stationnaire, il serait quelque part par là. C'est-à-dire que le distène est un silicate d'alumine, entre guillemets, normal de la croûte. Par contre, l'andalousite et la silimanite, on verra, eux, ce sont des silicates d'alumine qui sont anormaux et qui témoignent de perturbations thermiques. Alors, on n'a pas que des réactions polymorphiques de type A égale B, mais on a également des réactions entre phases pures ou solutions solides de type A plus B égale C plus D, etc. Et là, je vous montre uniquement ce diagramme. Alors, notre moho, il est à grosso modo 10 kB. Et ce diagramme, il est important parce qu'il est aux alentours de 600, 700, 750 degrés. Et cette courbe que vous voyez là, en fait, c'est une réaction du type Felspat, silimanite, quartz, plus eau donne liquide. C'est la courbe, c'est le solidus hydraté. C'est-à-dire qu'ici, on est dans les conditions partiellement fondues. Ici, on est dans les conditions subsolidus. Et vous verrez que ça a une importance par la suite. Donc là, c'est nos conditions tout à fait anormales dans la croûte. Alors, comment fait-on pour positionner toutes ces réactions ? Alors là, c'est des grilles qui sont plus ou moins simples. Comment fait-on pour positionner toutes ces réactions dans nos diagrammes pression-température ? Eh bien là, il y a deux approches. L'approche expérimentale et l'approche thermodynamique qui, en fait, sont très liées. Alors, l'approche expérimentale, elle consiste en quoi ? Eh bien, ça consiste à reproduire en laboratoire les conditions physico-chimiques de l'intérieur de la Terre. Donc ici, vous avez un diagramme pression-température de 0 à 2000 degrés et de 0 jusqu'à plus de 3000 kilobarres. Ici, ce serait la transition manteau-noyau. Et ça, ce sont les conditions expérimentales qu'on est capable de reproduire au laboratoire. Donc, c'est ce qu'on appelle de la pétrologie expérimentale. Et donc, ce qu'on fait, c'est que dans une petite capsule d'or ou de platine, on va mettre une poudre de roche, naturelle ou synthétique, de composition donnée, et on va monter en pression à température jusqu'à atteindre l'équilibre stable. Dès qu'on a atteint l'équilibre, ce qu'on pense être l'équilibre stable, on va refroidir très rapidement notre capsule expérimentale et on va observer au microscope électronique nos assemblages métamorphiques. Donc, voilà un exemple de machine, le piston-cylindre, où, pour les plus hautes pressions, on peut utiliser des enclumes diamants. Et donc, ce que l'on fait ensuite, dans notre espace pression-température, on va faire une série de réactions à différentes conditions de pression-température, pour, par exemple, ici, ils ont positionné la limite entre en statite et liquide. Alors, il existe une approche thermodynamique, où là, on va recalculer, à partir des données expérimentales, recalculer des diagrammes de phase, mais en utilisant les propriétés thermodynamiques des minéraux. Alors ça, je ne vais pas le détailler ici. Alors, quand on a fait ces observations pétrographiques, on a vu nos assemblages à l'équilibre stable, on a nos diagrammes de phase, on va pouvoir s'intéresser à la quantification des conditions pressions-température du métamorphisme. Et pour ça, on a à notre disposition plusieurs outils. Donc, je vais vous présenter rapidement les trois premiers, qu'ensuite, je vais utiliser dans un exemple. On a l'utilisation des minéraux index, les faciès métamorphiques, les diagrammes de phase et la thermobarométrie. Alors, les minéraux index, qu'est-ce que c'est ? Les minéraux index, on va utiliser, c'est une approche qu'on peut utiliser aisément sur le terrain, qui est basée sur l'apparition ou la disparition de minéraux caractéristiques. Par exemple, l'apparition de silicates d'alumine, d'andalousites, de silimanites, la disparition de la chlorite, le début de la fusion, ça, c'est ce qu'on va qualifier de minéraux index. Et ici, vous avez une carte qui provient, un extrait de carte de la carte de Rivesalt dans le massif de la Glie, qui vous montre que géographiquement, on va croiser un certain nombre d'isogrades, les isogrades correspondant à des lignes d'apparition de certains minéraux qui sont caractéristiques du métamorphisme, des conditions métamorphiques. Alors, cette technique est qualitative parce que, en fait, l'apparition d'un minéral ne dépend pas que de la pression et de la température, mais va également dépendre de la chimie de la roche initiale. Et ça, on ne le prend pas en compte parfois quand on fait ce genre de carte d'isograde. D'autre part, l'apparition d'un minéral, elle peut se faire par une multitude de réactions. Par exemple, la silimanite n'est pas que produite par la réaction polymorphique andalouside d'un silimanite. On peut très bien produire de la silimanite en déstabilisant, par exemple, de la muscovite. Et ça, ces deux types de silimanites n'apparaîtront pas aux mêmes conditions pression-température. Alors, l'autre outil qu'on peut utiliser pour essayer de quantifier ces conditions pression-température, c'est les facièses métamorphiques. Donc, voici les facièses métamorphiques. C'est notre champ pression-température qui est découpé en boîtes. Donc ça, vous connaissez certainement ces facièses métamorphiques. Mais il y a quelque chose qu'il faut noter qui est important, c'est que cette notion de facièses métamorphiques, elle a été développée pour des roches de composition basique. Par exemple, des anciens basaltes, des métabasaltes. Et dans chacune de ces boîtes, facièses amphibolites, granulites, schiste bleu, correspond une paragénèse. Une paragénèse, c'est un assemblage à l'équilibre stable. Donc, l'utilisation des facièses métamorphiques, elle fonctionne bien quand on a des roches basiques. Par contre, elle est beaucoup plus délicate quand on a des roches de composition sédimentaire, métasédimentaire, granitique ou carbonatée. Autre chose importante, c'est que vous avez ce découpage. Et parfois, on peut se dire, comment ils ont fait pour faire les limites entre ces différents facièses ? Eh bien, les limites entre chacun de ces facièses, elles n'est pas arbitraires, mais en fait, elles correspondent à des réactions métamorphiques de premier ordre. Et par exemple, celle-ci, on en a déjà parlé, cette réaction ici délimite le champ du faciès des éclogites avec le faciès amphibolite et correspond à la réaction clinopyroxène-grenac-quartz plus eau donne amphibole plus plagio. Donc, ce ne sont pas des limites arbitraires, mais ce sont des limites qui reposent sur des concepts thermodynamiques. Et enfin, l'autre outil qu'on va utiliser pour quantifier les conditions de pression-température, ce sont les diagrammes de phase. Voici un diagramme de phase. C'est ce qu'on appelle une grille pétrogénétique. Alors, c'est un petit peu barbare. Il y a des lignes qui se croisent dans tous les sens. Et ces diagrammes, comme vous pouvez le constater, sont assez compliqués à lire. Et ils ont un désavantage, c'est qu'ils ne montrent que des équilibres qu'on qualifie d'univariants. C'est-à-dire, ce sont des équilibres qui impliquent énormément de minéraux. Par exemple, ici, vous voyez, il y a au moins, peu importe si vous n'arrivez pas à lire, mais il y a six ou sept minéraux présents. La plupart des roches, en fait, contiennent des assemblages beaucoup plus pauvres minéralogiquement. Ils vont contenir deux, trois, quatre phases au maximum. Donc, ce genre d'outil est difficilement applicable au système naturel. Donc, pour s'affranchir de ce genre de problème, récemment, il y a une dizaine, quinzaine d'années, on a développé un nouveau type de diagramme qui va s'appliquer uniquement pour des compositions de roches données. C'est ce qu'on appelle les diagrammes de type pseudo-section. C'est-à-dire que là, c'est un diagramme de phase qui montre la stabilité des assemblages pour une composition de roches données, pour votre roche, celle que vous étudiez. Et là, c'est beaucoup plus simple à lire, car pour une pression, une température, vous aurez un assemblage métamorphique possible. Donc, si vous avez fait toute la partie de pétrographie auparavant, que vous avez déterminé quels étaient vos assemblages à l'équilibre, éventuellement, les phases qui disparaissaient ou apparaissaient, vous allez pouvoir retracer des portions de trajet pression-température à l'aide de ces diagrammes. Donc, maintenant qu'on a vu les outils nécessaires à l'étude du métamorphisme, on va pouvoir étudier un exemple de conditions anormales dans la croûte continentale. Donc, je vous rappelle, qu'est-ce qui est anormal, anormal, c'est tout ce qui se situe au-delà de ce gradient géothermique stationnaire. Et donc, je vais utiliser l'exemple du massif de la Glie, qui est situé ici, dans les Pyrénées orientales, dans la zone nord-pyrénéenne. Alors, c'est peut-être un exemple que vous connaissez. Il est dans le livre, par exemple, le bouquin d'anciennement Compte-Prop, c'était maintenant Nicolas. Alors, cette zone, elle est intéressante, parce que, d'un point de vue géologique, c'est relativement simple. Qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a une couverture sédimentaire d'âge ordovicienne ou cambrienne qui repose sur un socle, granito-gnessique. Et l'ensemble de ce socle et de cette couverture ordovicienne ou cambrienne a été métamorphisé lors de l'origénèse 20 risque, aux alentours de 300, 310 millions d'années. Dans la couverture, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, vous avez déjà vu cette carte, on voit une évolution d'Est en Ouest des conditions métamorphiques avec l'apparition d'un certain nombre de minéraux index. La biotite, la cordyrite, l'andalousite, etc. Donc, ce que va faire le géologue, pour essayer de retrouver quelles étaient les conditions thermiques aux alentours de 300 millions d'années, c'est qu'il va échantillonner un certain nombre de roches le long de ce gradient métamorphique. Donc, voici à quoi ça pourrait ressembler. Quand on est à l'Est, on a des roches qui sont des schistes à chlorite muscovite. Puis, on passe l'isograte de la biotite. On va voir apparaître de la biotite. On constate que la taille des grains augmente. Toutes ces photos sont à la même échelle. Apparition de minéraux métamorphiques, la cordyrite, deux silicates d'alumine, l'andalousite, avec de la biotite et de la muscovite présentes. Et toujours, quand on s'éloigne, quand on se rapproche du socle granito-gnésique, on voit l'apparition de la muscovite et disparition de l'andalousite. Et, alors là, je n'ai pas une photo qui est excellente, mais sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la disparition de la muscovite dans nos roches. Et puis, on a le début de la fusion partielle avec la formation de ces locosomes dont nous a parlé Jean-François ou Olivier ce matin. Donc, à partir de ces observations plus éventuellement les analyses minéralogiques, on va pouvoir, en utilisant des diagrammes de type pseudo-section, donc ça, c'est un diagramme de phase calculé pour une composition pellitique moyenne, on va pouvoir recalculer le diagramme de phase avec les assemblages à l'équilibre stable pour n'importe quelle pression, température et une chimie constante. Et sur ce diagramme, on va pouvoir identifier nos isogrades. Alors, j'aurais dû mettre l'isograde d'apparition de la biotite qui est ici, disparition de la chlorite, transition d'andalousite-silmanite, disparition de la muscovite et très vite, on passe le solidus, on rentre dans le domaine partiellement fondu. Et donc, ça, c'est fait à partir de l'observation de 5-6 roches différentes. On peut construire un gradient métamorphique et si l'âge du métamorphisme est contemporain, ce gradient métamorphique correspondra à un gradient géothermique. Et là, je vous ai mis ici ce gradient géothermique qui est supérieur à 60 degrés, qui est très anormal. Vous connaissez les valeurs de gradient géothermique dans la croûte sup, c'est grosso modo 30 degrés par kilomètre, après ça devient moins dans la croûte moyenne et inférieure. Le gradient géothermique moyen, il serait quelque part par là, il serait même un peu plus haut, mais j'ai triché, sinon il était en dehors de ma feuille. Donc voilà. Donc là, clairement, on est dans un contexte anormal. Et là, maintenant, je devrais passer le micro à Olivier pour qu'il nous explique. Moi, ce que je lui propose ici, ce sont des données pression-température. Et maintenant, la question, c'est comment interpréter ce gradient géothermique anormal ? Est-ce que c'est lié à de l'amincissement post-horogénique ou des épaississements post-horogéniques ? Je ne sais pas ce qu'il faut employer maintenant. L'amincissement... Est-ce que c'est lié à de l'amincissement post-horogénique ? Est-ce que c'est lié à de l'intrusion de magmas en profondeur qui vont générer un flux de chaleur plus important, mais dans une croûte continentale épaissie ? Eh bien ça, ça reste des questions qui sont encore largement débattues et ouvertes. Mais le métamorphisme seul, en fait, ne peut pas répondre à cette question tectonique, géodynamique. On a besoin de la géologie structurale, de la chronologie, des géodynamiciens pour proposer des modèles. Donc voilà, en conclusion, j'aurais pu vous proposer d'autres exemples régionaux, toujours français. On aurait pu prendre l'exemple du Pila ou du Velay pour parler de gradients de basse pression. Et là, je pense qu'on aurait été dans un contexte géodynamique plus simple, peut-être, vraiment d'extension post-horogénique. On aurait pu parler de collision continentale avec les monts du Lyonnais ou le Dôme du Levzou, donc dans un contexte de collision continentale, gradient métamorphique de pression intermédiaire. Et ce matin, on nous a parlé de gradient de haute pression basse température. Par exemple, c'est le gradient métamorphique ou géothermique qui a suivi Dora Mera au cours de son enfouissement. Je vous remercie. Une petite question, je peux donc, sur les terres. Classiquement, dans les ouvrages, la distinction de gradients et de thermiques qui est gradients métamorphiques, est-ce que tu aurais explicité ? Alors, effectivement, là, j'ai fait un certain nombre de raccourcis. Donc, ce que l'on voit actuellement sur l'écran, ce sont des gradients métamorphiques. Alors, un gradient métamorphique... Ah, ça ne fonctionne pas. C'est l'humé. Voilà. Non, je reprends. Donc, effectivement, j'ai fait un raccourci en parfois parlant de gradient métamorphique, gradient géothermique. Ce qu'on voit au tableau, ce sont des gradients métamorphiques. Un gradient métamorphique, en fait, ça correspond à une évolution géographique du degré métamorphique. C'est-à-dire que, quand on regarde la carte géologique du massif de la Glie, on voit qu'il y a une évolution du degré métamorphique, du pic de métamorphisme spatialement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un gradient métamorphique. Mais si l'âge du métamorphisme pour chacune de... Par exemple, des 5-6 roches que l'on va étudier est identique, ça correspondra à un gradient géothermique. En fait, je pourrais presque revenir sur... Voilà. Donc, un gradient métamorphique, pour le construire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser plusieurs roches du pic du métamorphisme. Donc, en prenant trois roches différentes, si on arrive à estimer les conditions du pic de métamorphisme, on va pouvoir construire ce qu'on appelle le gradient métamorphique. Ok ? Et le gradient métamorphique n'est pas forcément, si vous regardez les pics de métamorphisme, ici, il est atteint au temps T2, ici, il est atteint entre le temps T3 et T4, et ici, il est atteint au temps T5. Il n'est pas forcément contemporain. Les pics de métamorphisme ne sont pas forcément contemporains. Donc, ici, le gradient métamorphique ne se surimpose à aucun... Non. Non. Voilà. Mais si, par contre, on démontre que l'âge des pics... Si l'âge des pics des métamorphismes sont contemporains, alors là, on pourra faire le rapprochement gradient métamorphique, gradient géothermique. Et vous dire, les pics sont vraiment contre toi ? Ben, par exemple, dans le massif de la Glie, on a entrepris des datations... On a entrepris des datations sur les roches du socle, qui sont des mygmatites, des granulites, et sur les roches de la couverture, et actuellement, avec notre résolution chronologique, on ne peut pas dire qu'elles soient différentes. On est aux alentours de 315, 315, 310 millions d'années. Merci. En bas. C'est ici, c'est à l'autre. Est-ce qu'il y a des questions en haut ? C'est très bien. Fainéante. C'est très bien. Donc ça, ça serait un bon argument pour dire que tu as un équilibre stable immobile. Je précise ma pensée. Je pense que c'est important de distinguer un équilibre de steady state mobile ou immobile. Tu peux très bien avoir un équilibre, mais dans des conditions dynamiques. Si tu as une subduction avec une vitesse de subduction constante, les isothermes ne vont pas bouger, et pourtant, on sera en steady state. On sera en système dynamique. Alors là, si effectivement, tous les minéraux du métamorphisme ont le même âge, là, par contre, c'est un bon argument pour dire que c'est esthétique. Oui. Je dois répondre quelque chose. Je suis d'accord. Ça, c'est un commentaire. Par contre, une question. Qu'est-ce que tu penses de cette concordance entre l'isografe de la fusion et la transition sur le couverture qui est quand même presque une constante ? Alors, ça, c'est... Merci de l'avoir posé. Très bonne question. Alors, effectivement, là, quand on regarde la carte géologique du BRGM, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à l'ouest, en rose, il y a le socle, et sur ce socle repose une couverture sédimentaire. Et en fait, sur la carte géologique du BRGM, il y a un niveau repère qu'ils appellent le marbre de base, un calcaire, qui délimite très bien le socle de la couverture. Alors, quand on fait la carte géologique avec les étudiants, tous les ans, dans ce massif, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que, parfois, le marbre, il est dans le socle. Alors, c'est assez délicat de mettre des carbonates dans un socle. Donc, nous, ce qu'on considère, c'est que cette notion de socle couverture, elle ne s'applique pas du tout au massif de la glie, même si je l'ai reprise. En fait, les roches d'ici, qui sont des Gness, et donc qui ont été qualifiées de roches du socle, en fait, ce sont des métasédiments, c'est des gréouacs, ordoviciens ou cambriens, mais métamorphisées à un degré plus élevé. Donc, ce sont, en fait, on est au-delà du champ de stabilité de la muscovite, on est dans le champ de stabilité du felspatotacique, silimanie, cordiérite. J'aurais pu prendre ma composition de sédiments ordoviciens et regarder qu'est-ce qu'ils seraient à haute température dans les conditions du faciès granulite et j'aurais mes roches du socle. Donc, pour moi, il n'y a pas de relation socle-couverture dans le massif de la clé. Est-ce que j'ai répondu correctement ? C'est ce que tu voulais entendre ? On va continuer avec les questions du bas. Alors, tu nous as dit au début que la pression et la profondeur, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu supposes implicitement que la pression est vraiment électrostatique. Est-ce qu'on peut imaginer des situations où on aurait l'impression qu'il n'y a pas de points électrostatiques ? Tu es en train de piquer la question de Robin. Alors, c'est la question de Robin. J'en suis absolument désolé. Robin, voudrais-tu reformuler cette question ? Alors, effectivement, en fait, cette question, voilà. Je fais du métamorphisme, de la thermodynamique. Ce que je calcule, ce sont des pressions. Ensuite, c'est le rôle du géodélamicien de convertir ces pressions en profondeur. Effectivement, et ce que le géodélamicien parfois considère, c'est que toute la pression est lithostatique et donc on peut convertir ça avec cette équation. P égale ρg7. Mais effectivement, ça, c'est un raccourci peut-être un petit peu important. Et en fait, j'avais cette question pour Olivier. Par exemple, dans les Alpes, il y a de la cohésite. Est-ce que la déformation, est-ce que les expansions de volume du grenat ne peuvent pas générer des surpressions sur les inclusions de cohésite ? C'est-à-dire que la pression que nous montre, que suggère la cohésite, elle est correcte. Elle est bien de 30 kilobarres. Mais est-ce que cette pression de 30 kilobarres correspond à une profondeur de 100 kilomètres ou est-ce qu'elle est liée à une surpression ? Liée au grenat qui va changer même très peu de volume. De la même manière, lorsqu'on déforme des roches, alors pas dans les systèmes partiellement fondus, mais en conditions subsolidives, quand on déforme des roches, les gens qui font des expérimentations sur la déformation, déforment avec des pressions de l'ordre de la centaine, 200, 300 mégapascales. Ça, ça correspond à 1, 2, 3 kilobarres. C'est déjà 3 kilobarres, c'est 9 kilomètres de profondeur. Donc, je me pose effectivement cette question. Est-ce qu'on peut vraiment convertir pression directement en profondeur ? Et ça, ça a des conséquences dramatiques d'un point de vue géodynamique. D'ailleurs, dans deux mois à l'EGU à Vienne, il va y avoir une session spécifique sur ce sujet, sur le phénomène de surpression, de surpression tectonique ou minéralogique. Donc, les géodynamiciens font peut-être un raccourci un peu rapide. On a une réponse. d'abord. Bon, c'est un souvenir qu'on est prêt à travailler sur ce thème qui était un thème tabou chez les pétrologues. Oui, oui, je sais, il y a 25-30 ans. On a eu une thèse, c'est qu'on le s'appelle. Lucie Prattel. Non, 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 non. C'est... C'est l'italien. Oui, l'italien. Qui a commencé avec le ton petit coup. Parle dans le micro. Oui, donc, il y a effectivement un blocage de, je pense, plutôt la communauté de la pétrologie métamorphique qui avait envie de transférer ces pressions mesurées par les minéraux et les salvages minéraux en profondeur, alors qu'effectivement, on sait expérimentalement que les roches peuvent supporter un déviatorium de contraintes importants et surtout dans des structures particulières, des minéraux particuliers comme le grenat. Oui. Et il est temps, effectivement, qu'on travaille là-dessus. Tout à fait. Parce que ça, ça va pourrichir, en fait, les deux domaines. Tout à fait, oui. Donc, il faut regarder les assemblages métamorphiques en relation avec les structures. Effectivement, moi, je travaille sur des objets où on essaye de voir si, par exemple, dans les ombres, souvent, quand on a un grenat, la foliation autour du grenat va générer des ombres de pression. Eh bien, quel est le déviateur de contraintes, la différence de pression entre l'ombre de pression et la zone de foliation ? Je pense que minéralogiquement, chimiquement, sur les phases, on est capable de voir ces variations de pression et qui ne sont clairement pas des variations de profondeur. Ce sont des variations de pression locale. Eh bien, merci, bien.